Vous avez du mal à démarrer votre journée. Bonjour, ici Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. J'ai aussi préparé pour vous spécialement cette vidéo au format PDF, vous pouvez télécharger sur l'icône ici en haut ou en bas directement dans le descriptif. A votre avis, est-ce que les 64 personnes qui ont le plus de succès aujourd'hui ont en commun ? Bonne question, non ? A votre avis, est-ce que les 64 personnes qui ont le plus de succès aujourd'hui ont en commun ? C'est quoi ? Eh bien, ils ont une solide routine matinale, solide routine matinale pour commencer la journée pleine d'énergie positive. Alors, commencez la journée par quelque chose que vous aimez faire, voilà un premier truc. Commencez la journée par quelque chose que vous aimez faire. La plupart des gens ont du mal à sortir du lit, car ils savent qu'il y a une journée de boulot, une journée de travail qui les attend. Mais, si vous commencez cette journée par quelque chose de positif, vous n'aurez même pas besoin de mettre le réveil. ça va directement, dès que ça sera le moment, sans réveil, vous allez sortir rempli d'énergie de votre lit. Ça peut être par exemple, lire un chapitre d'un bon livre, regarder le dernier épisode de votre série préférée. Quoi qu'il en soit, n'utilisez pas la fonction à la con, la fonction snooze de votre réveil. C'est une fausse bonne idée. Je répète, la fonction snooze, vous mettez ça de côté, c'est une fausse bonne idée. L'important, c'est de bien dormir. C'est fondamental de faire une bonne nuit de sommeil pour que votre corps et votre esprit se reposent vraiment. Et bien, c'est primordial de couper toutes les technologies, une, minimum, une heure, voire deux heures avant de vous coucher. C'est hyper important de ne pas vous coucher avec votre téléphone portable ou votre tablette ou votre TV. Non. Le pire, c'est une TV dans la chambre. Laissez tomber. C'est pas bon. C'est très mauvais. Le spectre de couleur bleue qui émane, c'est scientifique. Le spectre de couleur bleue qui émane de nos écrans retarde notre sommeil, en conditionnant notre cerveau à croire qu'il fait jour. Je répète, le spectre de couleur bleue qui sort de vos écrans, et bien, ça retarde votre sommeil parce que votre cerveau croit qu'il fait toujours la journée, qu'il fait toujours jour. Alors, pratiquez un exercice. Pratiquez un exercice. Vous savez que je suis un fan, un adepte de la trampoline. Faire du sport, c'est non seulement bon pour votre corps, mais aussi très bon pour votre mental. Commencez par un objectif facile à atteindre, comme faire par exemple 10 minutes de jogging le matin. 10 minutes de jogging ou plus simple encore. Moi, ce que j'adore, c'est la trampoline. Jus de citron, méditation, trampoline. C'est pas compliqué quand même. Jus de citron, ça prend une minute. Méditation, ça dépend du temps que tu veux y passer. 10, 15, 20 minutes. Et ensuite, 10 minutes sur la trampoline. Et bien, je peux te dire que tu vas te trouver dans une énergie extraordinaire. Et ce qu'est-ce qui va se passer, c'est que graduellement, cette énergie, elle va bien sûr augmenter. Mais toi aussi, tu auras envie de faire plus. Et la clé, c'est d'intégrer ça dans votre routine. Si vous n'êtes pas très sportif, mais augmentez la période de méditation. Mais l'idéal, c'est de faire les deux. La méditation pour commencer. D'abord, le jus de citron pour donner de l'énergie, pour remettre votre pH d'équerre. La méditation et la trampoline ou faire du sport. Personnellement, je fais aussi parfois l'inverse. J'aime bien d'aller le matin très tôt, marcher ou courir au bord de la mer. Et ensuite, après avoir transpiré, après avoir fait cet exercice physique, mais c'est de trouver un endroit sympathique face au soleil, avec le bruit de la mer et le soleil. C'est magique pour pouvoir méditer. Ça, c'est un truc que je vous recommande de faire. Et si vous vous faites plaisir dès le matin, et bien vous allez, comme on le dit, devenir quelqu'un du matin. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens que je connais, qui ont du succès, sont ce qu'on appelle l'étiquette des gens du matin. Et tout le monde dit, mais moi, je ne suis pas du matin. Test, tu vas voir, tu pourras changer. Maintenant, si vous avez une question, vous savez, vous me la laissez. Et moi, je me ferai dans le commentaire ici en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu as bien sûr aussi le résumé qui est en dessous. Pense à t'abonner à la chaîne en cliquant ici à droite et tu auras le plaisir de recevoir toutes mes vidéos en priorité. Je vous souhaite à tous une superbe journée, une superbe soirée. Je vous dis merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada